Les Nuits de la Roulotte, c'est un festival qui a lieu en plein hiver, à Chambéry, au Carré Curiel, qui dure neuf jours et qui est un festival autour des musiques nomades et pluridisciplinaires. On a des gros week-ends vraiment musicaux avec des groupes qui vont du côté de l'Orient, aux musiques ootsiganes en passant par du bal napolitain d'Italie. On a des spectacles jeunes publics avec les 7 vies d'Alexandra Davinelle et Animalia. On a un stade de danse, on avait un atelier cuisine ce matin. Et on a aussi des petites formes des après-midi participatives et des chapéros chauds, des petits after-work en mode petite forme, des petits spectacles. C'est un groupe qu'on a créé il y a 3 ans. On vient de Lyon, on fait de la musique des Balkans. Alors c'est un peu large, on va dire qu'on va se situer comme ça, mais c'est largement revisité. Donc c'est de la musique qui peut venir de Serbie, de Roumanie, de Hongrie, un peu plus au sud de la Grèce. Et on retravaille ces musiques avec nos influences à la fois classiques, baroques et jazz. Et ça nous amène sur des morceaux traditionnels retravaillés ou des créations du groupe. On ne se donne pas de limites en fait sur ce qu'on a envie de jouer, en termes de style par exemple. Donc on peut très bien aller vers quelque chose qui sera plutôt de l'ordre de la trance. On peut aller vers quelque chose qui sera vraiment complètement baroque. Et peut-être quelque chose qui sera plus orienté vers le jazz. Mais on a toujours ces influences-là qui nous plaisent, des musiques d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. C'est vraiment tout public. Nous on fait un gros travail pour être accessible. Où en fait le festival est beaucoup à prix libre. Du coup en fait les gens viennent et peuvent donner en fonction de leurs moyens, en fonction de leur envie. Et on a quelques spectacles payants mais sur des prix au choix. C'est la première année, on a la chance de faire l'ouverture. Donc c'est super pour nous. C'est une belle occasion, très bien accueillie. Et peut-être que ça se reproduira, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada